Que reste-t-il de nos premières questions ? Elles ont pour la plupart trouvé des réponses lors de la phase de l'état de l'art. Mais nos nouvelles connaissances ont également nourri d'autres questionnements, qui ont parfois trouvé leurs réponses, mais pas toujours. C'est le moment idéal pour une intervention du chercheur-mentor de la classe. Ce dernier va finir de répondre aux interrogations des élèves. Des échanges réguliers entre la classe et le mentor peuvent permettre de faire émerger une question de recherche. Mais ce n'est pas parce qu'une problématique a été définie qu'elle va permettre systématiquement de réaliser un protocole de recherche. Mes élèves de 4 et 5 ans avaient choisi la question de recherche suivante concernant le langage des neurones. Quand on utilise différents langages, le langage oral, le langage mathématique, la musique, le langage du corps, les neurones parlent-ils de la même façon ? Après discussion avec Julien, le chercheur qui accompagne la classe, il nous a semblé impossible de mettre en place un protocole de recherche en réponse à cette problématique. Nous ne pouvions déplacer le matériel nécessaire, IRM, électroencéphalogramme, à la maternelle. Nous étions dans une impasse. Que faire tout en restant fidèles au projet des enfants ? Pour moi, cela a été le moment le plus délicat du projet. L'enthousiasme de mes élèves m'a incité à dépasser ces obstacles. Pendant plus d'un mois, nous avons laissé le projet en attente. Pendant ce temps, je surfais sur le net à la recherche d'idées lumineuses pour débloquer cette situation. J'y ai trouvé des conférences passionnantes de Stanislas Dehaene qui relataient des travaux en cours sur cette problématique mais n'a pas trouvé le moyen de le contacter facilement. Alors, nous avons changé d'angle. J'ai expliqué à mes élèves pourquoi on ne pouvait pas garder ce sujet de recherche. Je leur ai expliqué que les chercheurs étaient en train de travailler dessus et que peut-être, quand ils seraient un peu plus grands, ils auraient la réponse. Avec les élèves, nous avons donc cherché une nouvelle problématique qui s'est d'ailleurs imposée à nous suite à l'observation de comportements d'élèves en classe. Puisqu'on voulait que notre recherche nous soit utile, quoi de plus naturel que de partir de problèmes rencontrés en classe ? Sous-titrage Société Radio-Canada